La France s'est investie dans deux ateliers de renforcement de capacité à destination des femmes francophones grâce à la contribution du gouvernement du Canada, d'ONU Femmes et également du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en organisant deux ateliers de renforcement de capacité, l'un à Dakar au Sénégal et l'autre à Kigali au Rwanda, respectivement en 2018 et en 2019. Ces deux ateliers ont permis de former une centaine de femmes francophones à la négociation sur les sujets du genre et du climat et du genre et de la biodiversité. Au G7 Environnement, en mai 2019, la France a lancé une coalition du nom de GREAT pour Gender Responsive Environmental Action and Training. La coalition consistait à contribuer à l'inclusion des femmes dans un développement durable. Très concrètement, cette coalition permettait de mettre autour de la table pour travailler ensemble des acteurs de sphères très différentes comme des gouvernements, mais également des membres de la société civile, des ONG, des banques de développement, des centres de recherche, des organisations internationales et des think tanks. Elle a d'abord permis à la France d'enrichir son réseau d'acteurs influents sur le sujet. Elle a également permis de constituer des groupes de travail spécifiques sur la question du genre et de la biodiversité. Elle a permis également de travailler de manière active et d'élaborer des recommandations précises sur le plan d'action genre biodiversité et le cadre de travail post-2020 de la biodiversité. Si la représentativité des femmes autour des tables de négociations internationales sur le climat, l'environnement, le développement durable de manière générale a progressé, de nombreux progrès restent à faire car on se rend compte que régulièrement elles sont écartées des décisions qui les concernent. Les femmes ont très souvent joué un rôle précurseur et moteur en termes d'éthique écologique et pourtant aujourd'hui, ce rôle qu'elles ont joué et qu'elles jouent encore n'est pas forcément reconnu. Il est donc indispensable de continuer à lutter régulièrement pour que leur place soit reconnue et qu'on leur accorde une place de choix plus importante dans les instances internationales de négociation, aussi bien sur le climat que sur la biodiversité. Le sujet doit gagner en visibilité et en pédagogie afin d'être mieux appréhendé par le grand public. Les enjeux du sujet genre et développement durable, c'est-à-dire les impacts différenciés du changement climatique sur les femmes, est un sujet qui concerne tout à chacun. Chacun peut en effet comprendre aujourd'hui les implications de ce sujet dans sa vie quotidienne. Il est important par exemple de mettre en exergue les avantages économiques de la prise en compte des femmes dans les décisions concernant l'environnement et les politiques climatiques et de biodiversité.